Hello les coachs et bienvenue dans cette dernière journée du championnat, le championnat des abos. Aujourd'hui journée un petit peu spéciale et nous allons suivre le match de gala entre Forest Green Rover et le crew Alexandra. Forest Green Rover qui a trois points d'avance sur le crew avant cette dernière journée mais il faudrait que le crew gagne avec onze buts d'écart pour pouvoir espérer passer devant Forest Green Rover. Donc c'est avec une équipe sereine et une équipe en pleine forme que l'entraîneur de Forest Green Rover Tony va se présenter un effectif pléthorique d'une valeur d'un milliard 595 millions avec un attaquant comme Haaland, Vinicius Junior, au milieu de terrain Sessegnon, Gomez, Rodri, Moutinho, Gueye, en défense Bogli, Tomori, Mendy, Alexander, Arnold, aux gardiens, la font bref un effectif à en faire pâlir les plus grands d'Europe. Le crew, Alexandra est matos de son côté, champion en coupe mais ça va être difficile d'aller chercher le doublé. Son effectif est un petit peu inférieur, 900 millions, où il y a quand même pas mal d'écarts entre les deux équipes et avantages sur le papier à Tony. Sans plus tarder, rendez-vous à Forest Green Rover pour suivre ce dernier match. Forest Green Rover contre le crew et Alexandra, le premier contre le deuxième du championnat, la plus belle affiche que l'on pouvait suivre pour cette dernière journée de championnat qui du 4-3-3-A va s'imposer face au 4-5-1. C'est la grande question, on a eu tous du mal contre ces deux tactiques pendant ce championnat-là. Et là, on a un petit peu cette synthèse qui sera le meilleur sur ce match. Forest Green Rover sera déjà mathématiquement champion mais c'est un beau tuyau à la suivre et ça commence très très fort avec le but de Haaland. Forest Green Rover qui a pris les devants de ce match et 2-0 Rodri qui double la mise. Est-ce que le crew, Alexandra va réagir ? 2-0 à la mi-temps. On va suivre tout de suite la deuxième période pour voir si le crew peut inverser la tendance, ça va être très dur sachant qu'ils sont à l'extérieur, sachant que le stade de Forest Green Rover est au niveau 3 et que l'équipe est quasiment la plus grosse valeur du championnat après Carlishe United mais il y a quand même une différence de classe. Et dans ce duel Forest Green Rover s'impose et assoit sa domination dans cette deuxième partie de championnat. Deux à zéro, score final, on va aller voir tout de suite les statistiques de la rencontre. Possession, réalisation, but, note que demander de plus à son équipe. Bien joué aux deux entraîneurs qui ont réalisé une très belle saison et bien joué à Tony qui finit champion de ce championnat des Zabo. Les résultats finales de ce championnat, Walsall gagne à Greensbyton, Maureka gagne à Bradford City, McLeish Filton gagne à Sheltonhampton, Skunter Pionaltic gagne face au Leighton, Steven Edge vient gagner 2 à 1 chez nous pour le dernier match de la saison, Carlishe United s'impose 2 à 0 face à Salesforce City, Crowleyton bat 4 à 0, Swiginton, Northampton Porteval 0 à 0, Pilmoussard Gilles gagne 1 à 0 contre Exeter City, Oldham gagne 1 à 0 contre Colchester et Newport Country s'impose 3 à 0 face à Mansfield. Le classement final de ce championnat, Forest Green Rover champion, 30 victoires, 13 matchs nuls, 3 défaites, 103 points, un goal avérage de 64, une performance incroyable. Carlishe n'est pas trop loin à 98 points, Crowleyton 97, le crew à 97 aussi. Le championnat a été très très serré, ça s'est joué dans les dernières journées. Nous on a un petit peu relâché, il y a deux matchs de ça, avec deux défaites de suite. Nous nous situons à la cinquième place du championnat, Exeter City 6, Newport Country 7, Salfour City 8, Moricam 9, Pilmouss 10, Walsall 11, McLeishulton 12, Sheltonhampton 13, Porteval 14, Steven Hedge 15, Greensbyton 16, Northampton 17, Colchester 18, Holdham 19, Leleyton 20, Scunterp United 21, Mansfield 22, Sweddington 23, Bradford City 24. Coup d'œil sur les statistiques de ce championnat, 575 matchs joués, victoire à domicile, c'est une petite coquille qu'il y a sur le site, 257 victoires à l'extérieur, 187, match nul 131, une dépense totale qui s'élève à plus de 61 milliards, plus de 5754, transferts effectués, 10 millions 63 en moyenne par transfert, but marqué 1338, carton jaune 987, carton rouge 34. Sur les séries en championnat, 11 victoires d'affilée, c'est le record pour Tony sur les 11 derniers matchs qu'il a fait, 11 victoires d'affilée et 33 matchs invaincus, pareil sur les 33 derniers matchs de championnat, il a été invaincu. Le classement par points par entraîneur, évidemment je suis premier puisque mon objectif était 16e, du coup c'est la différence qui fait que je suis premier, ça ne retire rien à la performance des autres entraîneurs de ce championnat. L'occasion pour moi de vous remercier, vous qui avez été présent depuis le début, vous qui êtes arrivé en cours de route, vous qui êtes parti un petit peu trop tôt, vous qui avez vécu un moment de la saison avec nous, le championnat n'aurait été rien sans votre participation. On enchaîne avec le top 3 des passeurs Moutinho 1er, Vlasic 2ème et Vinicius Junior 3ème. Le meilleur buteur de ce championnat est Belge, il s'agit de Doku à égalité avec Allende mais le ratio but par match, Doku est devant et Joao Félix pour la 3ème place. Et Joao Félix qui est considéré comme le meilleur joueur de ce championnat, donc c'est un ratio match joué, note de match. Le classement est le suivant, Joao Félix 1er, Harry Kane 2ème et Choukwese 3ème. Et enfin le 11 types de ce championnat attribué par rapport au ratio de match joué versus les notes. Majewski au goal dans la défense centrale, Tomori de Lirt. Sur les côtés de la défense, Bogle et Arons. Les 2 milliers de terrain, tout terrain, Sentinelle, Rodri et Moutinho. En meneur de jeu, Thiago Almada. Sur les côtés de notre attaque, Joao Félix et Choukwese et en pointe, Harry Kane. Le vainqueur de la coupe cette saison, Matos avec le Crouille-Alexandra, bravo à lui. Et le vainqueur de ce championnat, des abos, Tony avec Forest Green Rover. On se quitte sur ces images de fête à Forest Green Rover où le capitaine de l'équipe va soulever la coupe du championnat. Bravo à cette équipe qui a su s'imposer dans un championnat plus que relevé. Merci à tous de votre participation. Cette saison a été exceptionnelle. Ce n'est pas fini, nous reviendrons avec quelques épisodes sur les tactiques utilisées qui ont marché, qui n'ont pas fonctionné dans ce championnat. De mon côté, je vais faire une petite pause sur tout ce qui est aventure ou championnat des abos pour le moment. C'était quand même beaucoup de travail, donc on va prendre un petit peu de repos. Mais je vous donne rendez-vous très prochainement pour débriefer ce championnat. Encore une fois, je vous promets quelques surprises. Si toutefois vous cherchez la compétition, je vous donne rendez-vous sur le forum OSM francophone où vous avez plein de compétitions qui vont démarrer bientôt. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et vous inscrire là-bas. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci de votre soutien, de vos likes, de vos commentaires, des abonnés qui deviennent de plus en plus nombreux. Ne me reste plus qu'à vous dire, si vous êtes dans un championnat en cours, bon match à tous et que le meilleur gagne.